Alors nous sommes au toit du temple des dragons, c'est le site de Grasse, dans la zone Faroum Azula. Et il y a encore deux choses à faire. J'ai vu tout à l'heure un passage vers le bas que je n'avais pas emprunté, donc j'aimerais bien essayer de voir s'il n'y a pas moyen. Et il faut tuer ce dragon aussi s'il revient, puisqu'il s'est enfoui. Alors on va commencer par se laisser tomber et voir où ça nous mène. Alors je sais qu'il y a ici deux oiseaux. Le premier on va le tuer avec l'éclair de l'an-saxe, de grand-saxe, et voilà. Alors ça va nous faire tomber, donc on va rester là, on l'équipe et on le zigouille. Normalement il y en a un deuxième quelque part, je ne sais pas où il est. Et le deuxième va nous tomber dessus à mon avis. Voilà le deuxième, ah le deuxième est dans le bâtiment en fait, j'avais oublié. Voilà, le deuxième est dans le bâtiment. Alors ici, on ne peut toujours pas appeler l'ascenseur. sauter est une très mauvaise idée à mon avis. Et encore, je me demande même si ce n'est pas faisable. Mais j'ai pas envie de perdre mes runes. Bon, je ne vais pas sauter, pas bonne idée. On va continuer notre chemin. Ah, le dragon est revenu, ça c'est une bonne nouvelle. Alors, de nouveau, éclair de grand-saxe. On va tenter notre chance. Normalement, ça va sans problème à cette distance-ci. C'est parti. Et voilà, ça fait déjà un de moins. Il y en a un là aussi. Et deux de moins. Bon, je suis tombé, ce n'est pas très grave. On va se mettre à l'abri. On va changer d'équipement parce que ça nous alourdit trop. Et on va tenter de voir. J'avais vu. Oui, c'est ça. J'avais vu ça ici tantôt. On va sauter ici. Hop là. Et voilà l'ascenseur. Génial. Et hop, on saute. Et attention, j'entends des oiseaux. Méfions-nous. Je vais faire tout le tour du bâtiment. Un coffre. Qu'est-ce qu'on obtient ? Oh oh ! Nous obtenons la tenue de chevalier draconique. Alors le casque, l'armure, les gantelets. Ah, génial. Et on va prendre l'ascenseur. Je vais vous la montrer par contre. Alors, je vais vous la montrer. La voilà. Le casque pèse 4. L'armure pèse 9.2. Alors, les gants pèsent 3.1 et les jambières pèsent 5.7. Alors, on va voir s'il y a des capacités spéciales liées à cet objet. Alors. Non, on ne dirait pas. Je ne pense pas que ça augmente quoi que ce soit. Non. Et bien voilà. Vous avez vu ce set d'armure. Maintenant, ce que je vais faire, c'est activer l'ascenseur. Hop. Et nous voici de retour au départ. Ah, j'ai vu quelque chose. Tiens, tiens, tiens. Où est-ce que je suis ? Voilà, qui est très intéressant. On va les aigouiller le gars. Il y a un objet à récupérer encore. Alors. On va bien se mettre dans son dos. On va bien le canarder. Voilà. Voilà. Et il y a encore un objet à récupérer ici. Des grands carreaux de foudre. 5 grands carreaux de foudre. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je peux sauter ? Il faudrait sauter sur le rebord là. Et aller de l'autre côté là-bas. Ouais. Ça m'a l'air gérable. On va prendre de la mana. Prendre ici. Mais j'ai vu aussi un truc intermédiaire. Un niveau intermédiaire. Enfin, peu importe. On fera ça après. Je vous montre bien où on arrive. Hop. Où est-ce qu'on arrive ? Ah oui. On arrive ici. Là où était le... Chevalier. Et le chevalier n'est plus là. Il n'a pas l'air, en tout cas, d'être là. Donc, on revient ici. Le chevalier n'est plus là. Donc, j'ai dû le tuer finalement dans la vidéo précédente. Je me demandais s'il était mort ou pas. A mon avis, la réponse est oui. Et ici, on est de retour au site de grâce. On saute par là, c'est le plus simple. Et on est de retour au site de grâce. Et voilà. Cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci. Merci et à bientôt.